Ici, on va fabriquer de la fourne Lambert avec le lait de nos producteurs qui sont de la région. Une fois que notre lait arrive à la laiterie, on va le monter en cuve et on va ensemencer en pénicillum roqueforti. On met notre moisissure bleue que nous voulons retrouver dans notre fourne après. Quand le lait est encore liquide, nous allons le durcir. Après, les grains vont se former, nous allons le mouler, le fromage va s'égoutter. Une fois qu'il est assez égoutté, nous allons le saler. Quand l'étape du salage est terminée, nous arrivons en début d'affinage. C'est là où c'est particulier pour la fourne Lambert, c'est que nous allons le piquer. Avec des aiguilles, on va transpercer le fromage pour que l'air puisse passer et que le pellicillum roqueforti qu'on a mis au début puisse se développer. C'est de la moisissure bleue qui va apparaître dans la fourne Lambert. Une fois que cette étape est faite, nous affinons nos fromages pendant au minimum 28 jours. La fourne est vraiment bien parce qu'on ne peut la consommer pas que sur un plateau de fromage. Elle est tellement douce qu'elle se consomme à toute étape avec différents ingrédients qui viennent bien se marier avec elle. Ma douceur créative, c'est vraiment de pouvoir voyager avant de venir le matin fabriquer la fourne. C'est qu'on passe au milieu des paysages qui sont magnifiques, on voit vraiment les vaches, on voit qu'elles pâturent dehors. Et qu'après, on se dit que derrière, avec leur lait, on va faire de la fourne Lambert.